Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la partie 60 de la chasse aux tyrans. La dernière fois on avait terminé le chapitre 10 du scénario et on avait commencé à affronter les tyrans niveau 39. On va continuer tout simplement. La prochaine étape dans les quêtes annexées tout ça c'est niveau 46 donc on n'y est pas encore. Donc là on enchaîne avec Sarcosuchus The Iron Eater. Tiens c'est on dirait un nom de dinosaure ça. C'est un dilus niveau 39 à Noctilum. Où exactement ? Au Rust Lake. Attends ça se trouve où c'est le Rust Lake ? Ah oui d'accord c'est sur l'île du sud. Il où on peut capturer la thios. A côté du bosquet que dragon. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça parce qu'il y a plein de dilus ça ressemble à des dragons je sais pas trop. Non je sais pas. Bosquet que de dragon. Je regarde la forme mais ça n'a pas vraiment une queue de dragon. A moins que ce soit cette grosse racine là qui fasse penser à une queue de dragon mais bizarre. Bon lui on l'a déjà affronté. Oscar la rafale d'été. Là c'est plutôt la saison des pluies. Donc le dilus doit se trouver par là. Evidemment c'est bourré de dilus. On connaît bien la zone. Je suis mort plusieurs fois ici. Ah oui il est là. Je crois qu'il est par là. Non en fait j'en sais rien. Non il est pas plus par là. Je sais plus. On va se charger déjà comme d'habitude. Oh danger. Ca va peut-être être intéressant. Déjà faut qu'on trouve notre animal. Il est pas là ? Peut-être sur le bord plutôt. Les tyrans ils sont pas forcément au milieu des autres. Heureusement d'un côté mais... Là ce sont pas des tyrans. Mais le rust laïque c'est ça. Donc s'il est pas là... Je sais pas moi. On va se charger d'abord. Et après je vais regarder sur le wiki pour savoir plus précisément où il est. Est-ce qu'il est rare etc. Je vais pas regarder s'il a des effets particuliers. Par exemple renvoyer les dégâts éther. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs monstres qui sont résistants à l'éther parce que... On avait déjà eu le coup avec Yama de l'oubli. Le grand bonhomme qui était Anoctilum là. Qui avait 100% de résistance à l'éther. Et là on affronte à monstres qui a des renvois éther. Il y a pas d'absorbance par contre. Dans le jeu. Alors que dans Monado je crois qu'il y avait. Bref. J'aime bien parce que sur la fiche du tyran ils mettent un screenshot et il y a pas du tout le tyran à l'écran. Non parce que je suis à Rust Lake c'est normal. Alors Time Any Time Weather Hall. D'accord. Ah d'accord il sort de l'eau lorsqu'on s'approche. D'accord donc il faut qu'on... Mais qu'on serve d'appât en fait. Il n'a pas marqué où est-ce qu'il est exactement mais ouais. Effectivement ça me dit quelque chose. Le monstre qui surgit hors de l'eau comme ça. Peut-être par là en plein milieu là. Alors normalement je survis. Même si j'ai un vieux scale niveau 20. Parce que ça reste un scale. Il est pas au bord de la plage là. Là. Moi je le vois ici dans mes souvenirs. Ou là. Peut-être plus à l'entrée. Ah mais là. Non il y a le simus à côté ça peut pas coller. Peut-être de ce côté. Je connais pas cet endroit là. Bon il est pas là mais... Peut-être là dans les recoins là. Dans les endroits un peu serrés. Encore un terrain impossible à trouver. Attendez. Il y a une icône de tyran. Qui est plus vers le nord-est. Et... Il must be defeated pour squad mission numéro 15. Et aussi pour compléter un segment. Donc c'est lui. Qui est indiqué sur le frontière-nav. Ouais donc il est par là. Et oui. Maintenant ça me revient. Il doit être par là. Le voilà. Il a surgi comme ça dans ses ou... Impossible à trouver. Est-ce que tu peux revenir par là s'il te plaît ? Il est énorme. Est-ce qu'il y a un autre Dilus qui nous a attaqué ? Je vois pas. Ou est-ce qu'on est que 1 contre 1 ? Non il y a aussi un petit truc et il y a un Dilus d'accord. Dilus niveau 38. Pas mal. Tenez bon. Je vise évidemment l'autre petit Dilus. Après on regardera son nom au tyran. Mais je me demande sérieusement si c'est pas le vrai nom d'un dinosaure. Ou d'un... D'un crocodilien qui aurait existé à l'époque préhistorique. On s'est pris un DOT ou quoi là ? Non c'est juste que j'avais pas réactivé Marcheur Fantôme. Il est mort là. Désolé. Sarko-Suchus. Attendez. On cherchera sur internet. Sarko-Suchus. Ou Syukus. Bon par contre il est tout pourri. J'aimerais bien viser un autre appendice mais j'y arrive pas. J'ai pas vu si on était à 200%. 200. Adios. Sarko-Suchus. Sarko-Suchus le mangeur de fer. Attendez. Je regarde. C'est un reptile éteint de l'ordre des crocodiliens qui mesuraient entre 11 et 15 mètres. Il pesait près de 10 tonnes. Il est l'un des plus gros si ce n'est le plus gros de tous les crocodiliens ayant jamais existé sur Terre. En concurrence avec Dénosuchus. Et il y a un squelette au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ah ouais d'accord. Et on peut en rencontrer dans le jeu vidéo Ark Survival Evolved. C'est ça. Il s'est même marqué sur le wiki. Il est une espèce éteinte d'anciens crocodiliens. Ce que j'aime bien avec les noms des tyrans et même des monstres en général c'est que c'est pas du hasard. C'est pas des noms sortis de leur esprit. C'est toujours des références que ce soit à l'histoire, la mythologie, la préhistoire carrément c'est trop stylé. Résistance laser pourquoi pas, il y a attaque à distance. C'est pas mal tout ça. On a mis un peu de temps à le trouver mais ça valait le coup. Ensuite toujours niveau 39, c'est le dernier niveau 39. Vynamo The Bellower. C'est un Vigeant. Les Vigeants, je crois que c'est le premier. On n'a pas affronté de Vigeants. C'est quand même un gros monstre, je pense que c'est le premier. Il est à Coldros. Ah oui, au Rune de la Capitale. Je vois très bien qui c'est celui-là. C'est le Vigeant qui est entre les murs de la Capitale. D'ailleurs je crois qu'on doit l'affronter dans une mission. C'est un PNJ qui nous demande de le tuer. Le PNJ des sondes, je crois, je ne sais plus exactement qui mais... Ouais. Et j'avais galéré à l'époque parce que je ne maîtrisais pas le Metamod. Il y a quelque chose qui me plaît pas. ... ... ... ... On va récupérer ça mais ce qui me plaît pas c'est que j'ai 5000 pt alors que je je crois me souvenir qu'à la partie précédente j'ai été tout content parce que je pouvais atteindre 6000 pt alors où est passé le où est l'arnaque j'ai rêvé je crois que j'ai compris parce que je devais utiliser mental d'acier qui boostait mes pt de mille et là je n'utilise plus c'est pas grave je pourrais la réutiliser lorsque je serai lorsque je passerai comment ça s'appelle psychoruteurs vu que je débloquerai un nouvel emplacement de compétences je pourrais utiliser trois compétences en même temps j'en ai pas spécialement besoin c'est juste que c'était cool d'avoir 6000 pt mais en soit ça apporte pas grand chose à ce niveau du jeu voilà la bête Veinemo le beuglant alors c'est sa tête et ses points sont des appendices qui sont très très durs du coup je vais m'en servir pour monter mes combos jaunes et si on arrive à la détruire par contre au niveau de sa tête après il y a sa libère son point faible et je pourrais l'achever et sinon et sinon ses pattes arrière je pense sont un peu moins résistantes je verrouille son appendice de la tête avec le scale puisque quand on verrouille un appendice en scale et qu'on descend du scale quand on est à pied ça continue de verrouiller l'appendice choisi ce qui n'est pas le cas quand on verrouille un appendice quand on est à pied et quand on remonte dans le scale ça déverrouille parce que quand on est en scale on ne peut pas viser tous les appendices des monstres c'est un peu gênant sauf en utilisant une arme particulière qui vise tous les appendices en même temps les missiles M alors lui il fait assez mal normalement donc attention limite je vais caler un petit bourreau voilà ça fera monter mon compteur plus rapidement voilà maintenant les combos j'ai réussi là j'ai appuyé sur lui en plein milieu ok pour le moment mes alliés ne craignent rien parce qu'ils sont protégés par la fabrique à fantômes d'Elma je leur dis de se focus sur sa tête je leur dis de se focus sur sa tête je voulais essayer de faire un bourreau je pense que c'est pas mal pour rentabiliser sauf que là j'ai un putain de critgear qui arrive au même moment voilà ça va plus vite comme ça bon je peux pas le faire tout le temps parce que ça consomme beaucoup de pt mais ça hitbox c'est trop bizarre il faut que je sois super près de lui pour le toucher j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça 160 tac et là je cours dans son dos c'est moi qui pris l'aggro alors là il se protège donc c'est pas le moment de l'attaquer voilà franchement le bourreau il met du temps à se recharger pourtant il me semble que je l'ai monté niveau 3 j'aimerais bien détruire son... ah c'est bon ça a été détruite sa tête est détruite mais... enfin son casque est détruit entre guillemets là c'est bon j'ai réussi à le choper et là alors je peux pas répondre critgear d'alma parce que j'ai pas ce qu'il faut c'est bon là ça fait déjà plus mal oui et la dernière fois pourquoi j'avais infligé plus de dégâts au dernier tirant à la fin par rapport au reste du combat c'est parce que à la fin du combat la pluie était terminée et il y a un arc-en-ciel qui apparu et ça booste le potentiel je m'en suis souvenu après avoir coupé la vidéo arme de poing c'est une arme muscale et ptmax plus 8 alors ptmax plus 8 moi j'ai combien ptmax plus 8 aussi sa résistance laser et ça c'est sakuraba résistance physique c'est important quand même parce que tous les monstres tapent sur le physique ils ont tous au moins une attaque physique c'est pour ça que sur les builds post-game les builds qui jouent avec le couteau ils ont quasiment tous le vieil air vert qu'on a au début du jeu qui augmente la résistance physique parce que t'es obligé je me suis perdu voilà ça c'était le niveau 39 donc maintenant on passe au niveau 40 frontline medic quo les quo ce sont des mécanoïdes on en a pas fronté en tirant encore d'accord voilà ça se trouve à cauldross c'est celui qui est à l'intérieur d'Orsim donc on est passé à côté plusieurs fois je regarde juste mes arts bourreau niveau 3 on est d'accord et honte tranchante est niveau 3 aussi 300% pour 6 coups et 22 ouais l'autre lui c'est 34 je sais pas si je garde bourreau ou si je mets en tranchante là j'ai des attaques électriques électrique c'est pas mal contre les mécanoïdes et ether je sais pas mais l'idéal ce serait que j'utilise les deux pour avoir un meilleur dps en vrai c'est vraiment ça qui serait important j'ai pas vraiment la place c'est ça le problème enfin la place faudra que je vire sacrifice 200 le fameux dilemme des huitards bourreau ou honte tranchante je vais rester avec bourreau parce qu'on s'en sort bien pour le moment mais plus tard je pense que oui de toute manière plus tard on utilise ronde tranchante donc c'est peut-être mieux que j'utilise dès maintenant pourquoi je dis ça parce que plus tard on utilisera machine à tuer pour booster la précision des attaques au cac et donc des attaques au cac c'est honte tranchante et c'est pas bourreau donc je vais reprendre ça il a un meilleur temps de recharge donc voilà j'ai combien en potentiel actuellement 120 pas mal sachant que Elma au niveau 60 elle a 102 là elle a 75 d'accord voilà on va aller on va passer ceux là le tyran se trouve juste là c'est le mécanoïde qu'il y a en plein milieu et sur sa fiche wiki ils disent qu'on est obligé de l'affronter pour durant le chapitre 11 alors que c'est pas vrai du tout tu peux très bien passer à côté on s'en fout et donc c'est les deux marnuc à côté rejoignent automatiquement le combat marnuc impérial d'accord si tu veux aucun souci on s'en fout on s'en fout on s'en fout vers 3 ah non ça me sert à rien moi j'aurais pas dû activer ce creep gear c'est pas grave c'est pas comme si c'était un combat difficile et là vu que c'est un art orange je peux bénéficier des creep gear d'Elma donc en fait c'est tout bénéf d'utiliser honte tranchante à la place de bourreau ça j'aimerais bien le choper non tant pis c'est pas grave combo jaune ok je me suis auto aggro sur le deuxième marnuc au lieu du mecha donc j'aurais pas besoin de changer de cible je peux continuer à monter mes combos sur lui je pense que j'arriverais pas à monter à 200% vu comment il va mourir vite oui ah quoique si en fait ça va ça devrait aller 2 sont parfaits course d'ombre tac et le crit gear derrière bim 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 voilà ouais honte tranchante est quand même plus adaptée honte tranchante pour info c'était le nom de l'art rose de Shulk celui qui touchait tous les monstres en face de lui et qui augmentait un tout petit peu la jauge spéciale de monado donc là on a un sabre photon éther pas mal je garde en mémoire non en vrai j'aurais déjà oublié d'ici 30 secondes ses effets sont pas terribles et là augmentation résistance blablabla on s'en fout on continue Durand's galdr alors un galdr alors c'est pas la première fois qu'on a affronté un galdr parce qu'on en a affronté dans la quête principale lorsqu'ils ont attaqué Nellay au chapitre 8 mais en tirant je pense bien que c'est le premier et là c'est un galdr qui appartient à quelqu'un du ganglion un certain monsieur Durand je me demande si on l'a pas déjà affronté Durand's galdr est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Durand dans les tirants ? Durand's draconian niveau 38 bon on a dû l'affronter dans la partie précédente oui c'était celui qui était avec le chien le marnik baby-sitter de carreaux et donc là on va affronter son mecha alors on va affronter son mecha mais ça ne veut pas dire que le marnik est forcément à l'intérieur déjà parce qu'on l'a tué parce qu'il n'est pas à côté les mechas peuvent être pilotés par une intelligence artificielle c'est le cas de Nardasyon par exemple une ligne super développée et on verra si on arrive jusqu'à lui comment ça se passe durant le combat il y a une petite mise en scène c'est assez stylé c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus alors je cherche le campement il est là pour changer l'heure parce qu'il n'apparaît que tard la nuit c'est à dire après minuit il est là ça va il est au dessus des rochers j'avais peur que ce soit celui comme là qu'il soit un peu plus ok c'est bon en plus il est super gentil il descend alors mes alliés sont là j'étais en train de me demander est-ce que ils étaient à côté de moi parce que vu que j'ai utilisé le module de vol ça ne les a pas téléportés à côté de moi mais apparemment ils sont là ils sont en haut parfait alors il y a Elma qui va tomber dans le trou mais c'est pas grave bon je dis ça mais moi faut pas que je fasse pareil je commence à en avoir marre de tomber à cause de tireurs glissants je pensais pas qu'il aille m'envoyer par là ok là il y a Elsy Ruff qui vient de nous mettre la tempête mentale c'était joli son attaque là c'était joli son attaque là j'ai déjà farmé les galdres et en détruisant leurs bras justement enfin les plaques qu'ils ont sur les bras pour farmer je sais plus quel insert c'était il y a pas longtemps c'était pour le rp run pour le rp run ou alors pour ça fait mal là je sais pas ce que je me supprime ou alors pour des inserts de points de vie je sais plus oui parce que cette attaque là elle fait beaucoup de coups donc ça me pète mêleur seriously j'étais à 190% je suis dégoûté il me donne d'accord les armures scale je sais pas du tout à quoi se correspond je regarde les effets mais en ce qui concerne les résistances et tout ça je maîtrise pas du tout bon mais voilà ensuite Andrei the cunning on l'a déjà tué c'était le carreau qui accompagne justement monsieur Durand on passe à Pizzle ce purple lightning c'est un talus à noctilum d'accord dans le dead man's ingress what d'accord je savais pas qu'il y avait un tyran là c'est pas très loin déjà on va charger nos pt c'est dans le tunnel qu'il y a en face là bas c'est dans le tunnel open fire and cover euh oui là dans un tunnel qui est bourré de talus et sauf que nous on n'y était pas passé parce que j'avais fait un sequence break alors il y en a un là est-ce que c'est lui ah c'est lui cool je pensais que mes airs étaient chargés depuis le temps mais non c'est pas grave en fait j'ai même pas besoin de monter mon compteur au début du combat je peux direct faire mes combos jaunes parce que vu que j'ai beaucoup de pt en fait je peux relancer un metamod quasiment instantanément on avait déjà affronté un talus et à l'époque on avait encore guanellao dans l'équipe j'avais pas encore le metamod ça se passait à oblivia sur la plage j'aimerais bien réussir mes critères pour soigner mes alliés mais je suis trop mauvais 180% cette fois j'ai essayé d'aller jusqu'aux 200 il y a un couteau avec A rec pt et K rec pv bof le deuxième mais le premier pas mal et oui c'est ce que je viens de voir je suis passé rang 8 j'ai même pas vu passer le rang 7 donc là on a débloqué donc déjà on a plan complet ce qui est pas mal la meilleure aura pour les dégâts à distance non ça garde l'asier on avait déjà eu et booster guérison redonne 100 pv lorsque vous recevez un soutien c'est pourri je pense qu'on va s'arrêter là sauf si le prochain est très facile observe the ancient asylvalum un noxerve qui a endormi quelque part asylvalum d'accord peux-tu être plus précis s'il te plaît on va se rendre jusqu'à lui mais on va pas l'affronter on va se rendre jusqu'à lui mais on va pas l'affronter il doit être par là, quelque part Alors bon courage pour le trouver. Parce que je sais qu'il y a des observes là qui sont actifs, mais lui il est dans le sol. Alors je vois une icône de tyran, c'est peut-être lui. Elle est bien au sud, mais c'est vrai qu'il y a quoi comme tyran ? Ça me dit rien. Ah mais si c'est lui ! Parfait ! On va se mettre en hauteur, je m'étais mis en hauteur exprès pour pas tirer les latatifs qui étaient cachés en dessous. Mais si on se fait agro, même si on se pose dessus, laisse tomber. Voilà, on s'arrête là et au début de la prochaine partie on lui saute dessus et one shot comme dans Dark Souls. Donc nous nous arrêtons là, mais on a avancé correctement, moins rapidement que les parties précédentes, mais on a quand même tué des tyrans, c'est ça qui compte. J'espère que ça vous plait toujours et donc je vous dis salut, à la prochaine ! J'aime bien, j'aime bien. Sous-titrage ST' 501